Nous voilà de retour dans une nouvelle chronique de PD lyonnaise qui parlera d'Histoire de l'eau, PD édité par Lyon Capital. Sept aventures, sept périodes historiques et huit auteurs et illustrateurs qui nous parlent de l'histoire de l'eau. Un journaliste historien, Florian Deglia, qui a dirigé l'ouvrage et les textes historiques. Chaque aventure est précédée d'une page de contextualisation historique et d'une frise chronologique pour situer les événements. Luke Dunham est la première histoire de notre BD. Benjamin Rice, diplômé d'Emil Cole, l'école d'art graphique le NED, est auteur et illustrateur. Connu pour sa BD phare Tokyo Land, dans laquelle il raconte, dans un style proche de celui des mangas, sa vie passée au Japon. L'histoire de Luke Dunham est exactement dans le style de Benjamin Rice. Il nous raconte des bribes d'événements sans qu'un scénario ne ficelle d'un bout à l'autre l'histoire avec intrigue et chute. Il nous donne simplement des éléments de vie à un moment donné d'une période historique et nous laisse imaginer le reste. Romain Lardanchet est auteur, illustrateur et sculpteur. C'est un artiste très complet puisqu'il multiplie les supports et les problèmes. Spécialiste des robots et de science-fiction, c'est dans un tout autre style qu'on le retrouve cette fois-ci puisque c'est à la période du Moyen-Âge qu'il s'était élevé. Ici, le cœur de son histoire porte sur une réflexion autour de la matière et de l'empreinte du passé que conserve le monument. Ce qui est cohérent quand on sait que cet auteur a une tendance régulière à donner une seconde vie aux objets en les détournant de leurs fonctions premières. Yann Le Pont est un artiste aux multiples casquettes puisqu'il est auteur de BD, illustrateur, storyboardeur et aussi enseignant à Asia 3D, école d'infographie et d'animation du groupe Bellecourt École d'Art. La période des guerres de religion est une période pas facile à aborder mais Yann Le Pont le fait avec facilité et le résultat est vraiment bien. Une histoire mouvementée, romancée, personnifiée et le tour est joué. L'auteur nous embarque et on accroche. On attendrait presque une suite tellement l'histoire est bien agencée. Emmanuel Pic, surnommé Épic, qui, pour changer, sort d'Émile Cole, est auteur de bande dessinée, illustrateur et coloriste. La peste est l'aventure qu'il nous raconte. C'est pas une aventure des plus joyeuses, mais elle reste néanmoins très présente dans la mémoire et dans la vie d'Évienne. Puisque c'est en ce souvenir qu'a lieu la fête des Lumières. J'ai un petit coup de cœur pour cette histoire parce que je la trouve très bien abordée et riche en émotions. Benjamin Leveig, comme plusieurs auteurs, sort de l'école Émile Cole et cumule aussi plusieurs casquettes, quelques scénaristes, coloristes et illustratifs. Il a choisi de nous parler du thème de la Révolution, qui n'est pas une période propre à l'histoire de Lyon, et qui pourtant a marqué la vie. Lyon connaissait, comme partout en France, le règne de la bourgeoisie sur les ouvriers. Les canis, ouvriers de la soie lyonnais, sont entrés en résistance contre ceux-ci par la force et la violence typique de la Révolution. L'histoire est abordée avec beaucoup de ciné, c'est du moment, c'est une jolie réussite. Frédéric Soventino, auteur et illustrateur, a traité le thème de la Révolution des canis, qui est la sixième histoire de notre pays. La soie, qui revient dans plusieurs histoires puisqu'elle est au cœur de l'industrie lyonnaise, est l'œuvre des canis, les ouvriers de la soie lyonnais, qui étaient principalement basées à la Croix-Rousse. Au-delà des révoltes des canis en elles-mêmes, c'est le principe de mutualisation qui est mis en avant dans l'histoire, qui est un principe qui est loin d'être obsolète. C'est une histoire qui ne manque pas de charme, puisqu'elle raconte, au-delà de l'histoire des canis, l'histoire de tout un quartier, celui de la Croix-Rousse. Contrairement à toutes les autres histoires de notre BD, c'est un duo que nous avons à faire dans cette dernière aventure, qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Kiran, l'illustrateur qui est aussi auteur de l'idée, se sépare rarement de son acolyte Ozanam, qui n'est pas lyonnais. Malheureusement pour lui, personne n'est parfait. Ozanam est aussi, comme beaucoup, riche de plusieurs expériences, notamment dans la réalisation de clips vidéo ou du site internet, mais il se consacre maintenant à l'écriture. Le duo Ozanam-Kiran a déjà fait ses preuves et continue de fonctionner dans cette histoire, qui, elle aussi, n'est pas exclusivement lyonnaise. S'agissant de la Seconde Guerre mondiale, on peut finir par penser que toutes les façons possibles et imaginables d'aborder le sujet ont déjà été exploitées, mais cette histoire démarre en douceur. La gravité du thème n'enlève rien à la beauté avec laquelle est abordée l'aventure. Encore une fois, cette histoire mériterait plus que quelques planches, la résistance à Lyon ayant une place considérable dans la mémoire de la ville. Beaucoup d'émotions se dégagent à la lecture de ces mots. Finalement, ce n'est qu'un petit aperçu de l'histoire de Lyon. Moi, j'avoue être restée presque sur ma faim avec de si petites histoires. Mais en tout cas, ça la rend plus accessible. Et du coup, quel que soit votre degré d'intérêt ou même de connaissance pour l'histoire de Lyon, je vous la recommande toujours. Merci. 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 Merci.